Faites comme tout le monde, avant tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne Blalonde 100. Je répète, faites comme tout le monde, avant tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne Blalonde 100. Hier après-midi, mon ami Gaston, sois salué au toit Gaston, me prévenait que débutait, cette semaine, la semaine de prévention du suicide. Voyez, ça ne connaît pas de temps mort, ces propagandistes-là. On est passé de la semaine de la sensibilisation maladie mentale, c'est la semaine de la prévention du suicide qui débute, c'est toujours le mois des Noirs aussi qui se déroule en arrière-plan, le président syrien, lui, continue de massacrer sa population locale. Probablement aujourd'hui, demain, il va y avoir une poutre qui va tomber à quelque part, un scandale financier, la routine, quoi. C'est également aujourd'hui, je tiens à le souligner, parce que ça me touche personnellement, c'est la journée mondiale des concierges. Alors que tous les concierges qui sont à l'écoute soient salués. Je dis ça que ça me touche personnellement, parce que je fais le ménage dans mon bloc. Je fais le ménage dans mon bloc pour arrondir les fins de mois. Un libraire, là, ça vit vraiment pas riche. Fait que je passe la moppe, je passe la guénée. Et puis, c'est quelque chose. Des fois, quand je vais chez McDo, je passe devant une vitrine d'un McDo, puis je vois un type, là, de mon âge, en train de passer à moi, envie d'entrer, puis de lui dire, donnez une tape sur l'épaule, écoute, frère, lâche pas. Pas de sous-métier, t'es capable. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Peut-être qu'un jour, à la phase de travail, tu vas finir par devenir premier ministre, ou il est trop tard à ton âge de devenir joueur de hockey, mais tu travailles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, là. Tu vas peut-être finir par faire quelque chose de ta vie. Alors, étonnamment, l'esprit humain étant ce qu'il est, pendant que je passais la moppe, je me suis mis à penser à trois films que j'ai vus. Un, que j'avais détesté pour mourir avant même de le voir, et quand j'ai vérifié sur VHS, le film en question, je l'ai encore plus haï que je croyais. Le deuxième, je m'ai fait pleurer comme un veau. La fin, là, j'étais à la terre, je me liquifiais dans ce sofa chez ma soeur, tellement j'étais ému. Puis là, j'ai repensé à ce film-là, et puis, je me suis mis à l'haïr à la planche. Puis le troisième, que j'ai loué en DVD, un film québécois, m'avait laissé plutôt indifférent. Puis lui aussi, en y repensant, je me suis mis à moins l'haïr, parce que j'ai toujours de la difficulté à haïr les trucs qui viennent du Québec. C'est normal, nous autres au Québec, là, pas toujours au Québec, on est entre nous, la tribu, elle est soudée. On est tous membres de la même famille, on est tous... Et en plus, on a tous un complexe de supériorité. Je vous expliquerai ça à un moment donné, québécois n'a pas de complexe d'infériorité, un complexe de supériorité. J'ai dit ça l'autre fois à une Européenne, les Québécois, là, ils ont un complexe. Tout de suite, ah, complexe d'infériorité, je dis non, 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 mon pauvre ami, t'as rien compris. Complexe de supériorité. Là, il était suffoqué, il était au bord de l'indignation. Comment, vous, complexe de supériorité, il n'en revenait pas. Il ne pouvait même pas imaginer qu'on ait ce genre de complexe, là. Lui, il est loin de comprendre la situation au Québec, hein. Alors, je vais faire mon René au miroir, comme j'ai certaines accointances avec lui. Et je vais vous dire, je vais vous livrer mes réflexions d'hier pendant que je passais à la mort. Le premier film, c'était celui de Roberto Bellini, La vie est belle. Le père, là, qui retarde, finalement, je ne me souviens même plus s'ils finissent tous les deux, là, par partir en fumée. Qui retarde le moment fatal de la liquidation dans le four. Là, c'est drôle. Je me souviens de la critique, elle avait donc trouvé ça drôle, là, un tour de force, c'est touchant, c'est émouvant. Là, c'est-tu que des fois, vous n'avez vraiment pas d'allure? On ne peut pas faire de jokes avec ça. Il y a des affaires, on ne peut pas faire de jokes avec ça. Ce n'est pas compliqué, là. À moins d'être un immense artiste, là, il y a des sujets auxquels on ne touche pas. Roberto, machin, là, ce n'est pas un immense artiste. Et peut-être qu'un immense artiste serait conscient de ses limites, qu'il n'oserait pas toucher à ça. Mais vous, là, vous avez tombé dans le panneau, vous avez donné des prix à ce film-là. Mais c'est sûr, la classe moyenne, là, qui est en perdition, la classe moyenne qui est en perdition sur le plan économique, là, vérifiez votre pouvoir d'achat, vérifiez autour de vous, là. Oubliez vos cartes de crédit, là. La classe moyenne en perdition, là, sa valeur refuge, c'est l'art. Alors ça, l'art, c'est donc important. Mais vous ne voyez pas qu'il est très, 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 très riche, l'art, là, c'est important aussi, comme valeur spéculative. Ça les intéresse s'ils peuvent faire de l'argent avec ça. Puis ils nous laissent ça à nous, les classes moyennes et laborieuses. Le deuxième qui m'avait ému en me liquifiant sur le sofa de ma soeur, c'était la liste de Schindler de Spielberg. Mais ce sacrament-là, il a trouvé le moyen d'un film qui finit sur une note d'espoir. Cette guerre-là a fait 50 millions de morts, ça a fini par deux bombes atomiques lâchées sur une population civile. Une pour des raisons de tactique scientifique, une deuxième pour intimider les soviétiques. Il y a 6 millions de gens qui ont été exterminés, il y a 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Et ça finit sur une note d'espoir où on voit les survivants et les enfants des survivants en train de mettre des petites roches sur un mémorial. C'est à se demander si la Shoah, ça a eu lieu pour que les studios d'Hollywood fassent des films. C'est bizarrement fait l'esprit, j'ai adoré ce film-là, puis hier en passant à moi, je me suis mis à laïr l'impression de m'être, comme si il m'était fait fourré, solide. Le troisième film, c'est celui de Denis Villeneuve, sur la Polytechnique. Je me souviens des critiques de cinéma. Ah, traitement sobre, jeu réservé de l'actrice principale, il n'est pas tombé dans le sensationnalisme. On notait que la dernière scène, très symbolique, du sang d'une des victimes qui va se fondre avec le sang du tueur. Fuck. Encore là, il aurait fallu que ce soit un film d'horreur totale. Il aurait fallu qu'on sorte de là, en civière. Il aurait fallu qu'on se couche par terre pour ne pas recevoir des balles. Pas un film esthétique. Évidemment, ça encore, ça vous a calmé. L'esthétisation de l'horreur, ça, ça vous calme. L'horreur pur, l'horreur vécu, ça vous ne pouvez pas comprendre. De toute façon, l'horreur vécu, comme ce qui se passe en série, vous voyez ça sur vos écrans, là. De toute façon, on s'en fout de ce qui se passe en série. L'horreur vécu, c'est au-dessus de vos forces. Ça vous prend le filtre de l'art. Ça vous prend une vision artistique de la réalité pour pouvoir supporter la réalité. Ben, voilà. C'était, j'ai fait mon René au miroir. Je ne sais pas si c'est réussi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et je salue Jasmin Roy, qu'on va voir partout cette semaine, là. Je ne sais pas c'est qui, Jasmin Roy. C'est un comédien, c'est un chanteur, il y en a un dessus des talk shows. Je sais une chose qu'on va voir toute la semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. Lui, une bonne semaine pour lui qui commence. Il va être bon pour sa carrière, je présume. Alors, voilà, bonne chance à Jasmin Roy. Et puis, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, Blalons de sang. Venez me visiter à ma librairie. Les voyageurs, à Côte des Neiges. Dans le distingué quartier de l'oratoire. À force de répéter ça, là. Quartier de l'oratoire. J'espère. Moi aussi, recevoir un petit pot de vin, une petite enveloppe, peu importe la couleur, peu importe ce qu'il y a dedans, j'accepte même le screening. Parce que, moi aussi, je suis corruptible. Je deviendrais même fédéraliste, là, pour quelques milliers de dollars. J'en profite, j'ai un appel à tous. S'il y en a qui veulent que je vote libéral aux prochaines élections, bien, allez me voir à ma librairie avec une petite enveloppe. Ça va l'affaire. Vous pouvez également venir me joindre sur ma page Facebook, venir lire certaines niaiseries que j'écris, puis venir lire les niaiseries aussi de mes amis. Et puis, bien voilà, c'est tout pour cette semaine, pour aujourd'hui en tout cas du moins. Faites attention à vous, hein? Une autre semaine dure en perspective, ça promet. Allez, es-tu oublié quelque chose? Facebook, ma librairie... Ah, mon numéro de téléphone! 514-736-0999. Merci, bonne journée. Merci. Bonsoir.